Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'Olympique Lyonnais Alors petite info, ça va être un épisode court, je vais que jouer 2 matchs Et la semaine prochaine ce sera peut-être aussi un épisode même très fortement probable qu'il y aura aussi un épisode avec seulement 2 matchs Tout simplement parce que je suis en plein déménagement et que du coup j'ai très peu de temps Vous savez ce que c'est les déménagements, enfin pour ceux qui en ont déjà vécu Et surtout qu'il n'était pas très prévu donc c'est un peu la merde Donc on va juste jouer contre Lille et contre Montpellier dans cette vidéo Et du coup la semaine prochaine je pense que ce sera aussi un épisode assez court avec un match contre Nancy, un match contre Caen Et normalement j'espère si tout va bien, si j'ai pas de problème, que j'ai bien réussi à m'installer A partir de, bah du coup dans 2 semaines on devrait retrouver des épisodes normaux avec 4 matchs au moins par épisode Du coup on va pas perdre plus de temps le premier match face au LOSC Qui sont 4ème quand même le LOSC dans notre partie là, dans cette 3ème saison en Ligue 1 Il joue peut-être une place en Ligue des Champions, c'est possible Mais du coup on est tellement devant que bon Si on perd c'est pas très grave mais on va quand même faire jouer l'équipe 1 Sans problème, quoique Malcom est un peu fatigué Les autres ça va à peu près mais Malcom au pire je vais le laisser quand même Je vais laisser l'équipe 1 de toute façon contre Montpellier comme ça en coupe Je pense qu'on fera tourner un petit peu Et du coup bah on va partir comme ça Et let's go, on l'espère aller prendre encore 3 points dans cette Ligue 1 On va jouer avec Malcom, Moreau, on l'a vu là-bas de l'autre côté Il y avait une fils des pas, il a passé magnifique, on va la prendre directement Et la parade du gardien c'est pas terminé, on tente de frapper encore une fois Ouh grosse occasion, belle passe aussi de Martinez pour Depay Elle était vraiment parfaite et dommage, dommage pour Memphis qui rate son face à face Barco pour Martinez, c'est bien fait Malcom Malcom qui a du champ, on va frapper avec Malcom Oh la la j'ai cru qu'elle était dedans Oh je l'ai vu dedans, elle est partie, elle est bien partie Mais elle doit pas passer très loin, on va voir ça au ralenti La frappe était belle et effectivement elle passe pas loin Le gardien était complètement battu, dommage En tout cas pour l'instant on débute bien ce match, il faut continuer comme ça Si on veut ouvrir le score Thibault Moreau, Thibault Moreau qui a un petit peu de champ Thibault Moreau toujours, il va y aller, il va pouvoir frapper Thibault Et bien sûr que ça fait but quand Thibault il marque Ah l'erreur incroyable, l'erreur incroyable d'avoir laissé tout le champ libre à Thibault Et il est tellement fort, même quand Enfin ça me surprend toujours parce que c'est vrai que Du coup en ce moment je tourne assez rarement les épisodes de carrière de Lyon Parce qu'avec toutes les vidéos Coupes du Monde et tout ça Il y a pas mal de petites pauses entre chaque épisode que je tourne Et là je vois encore Thibault, la frappe elle est imparable Tu peux mettre n'importe qui dans les cages, ça fait but Bien joué Thibault et du coup un 0 pour nous Il a du champ le petit Malcolm, on va jouer avec Thibault Moreau On retente de passer avec Malcolm, c'est bien fait Thibault Moreau, c'est bien fait Oula pour une fois Thibault il a complètement écrasé sa frappe C'est assez rare, dommage Ah ça passera pas mais ça va être quand même récupéré par Ezekiel Barco Sur le contrôle il a fait la différence, petite feinte On essaye de trouver ces dépays qu'on trouve finalement Où je voulais plutôt chercher Thibault Moreau Et la frappe de dépays était intéressante Il a fallu quand même que le gardien de Liloie se détente pour aller l'enlever Bon c'est la mi-temps, on met un 0 pour l'instant sur un but Thibault Moreau Pour l'instant pas trop de soucis à se faire On domine tranquillement le match sans forcer notre talent Mais attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'une égalisation Quand il n'y a qu'un seul but d'écart On peut regarder les détails du match Voilà ils n'ont pas frappé au but tout simplement Les Liloie pas du tout dangereux Nous on a quand même déjà frappé 7 fois au but On a cadré 4 fois, on a la possession On a toutes les clés pour remporter ce match Il va falloir continuer comme ça en deuxième période Et quand même du coup aller faire ce break C'est bien fait ça avec Malcolm Malcolm un peu de champ, on va frapper avec Malcolm Elle était belle cette frappe Belle parade de Ruben Blanco Dommage Attention à cette passe pour Kevin Malkui Il a du champ Malkui qui arrive à trouver peut-être de l'autre côté Oh le poteau C'était chaud, je l'avais dit On n'est pas à l'abri d'une égalisation Menant 15-0 même si on domine totalement ce match Sur une occasion tout est possible Et là on n'était vraiment pas loin de voir Lilo revenir au score Allez Martin Là-bas on a vu Voilà Ezekiel Barco Martinez qui a pris un coup Maolida On va décaler pour Cabral qui vient de rentrer Cabral enroule les pieds gauche Oh quelle occasion Je la voyais dedans Pourtant il était tout seul Il est sur son bon pied Et là Cabral Il a complètement loupé le cadre Et l'opportunité de nous faire enfin De nous faire faire le break Parce qu'on n'y arrive pas C'est bien fait Martinez Voilà là il y a Barco Barco Et la parade On n'arrive pas à mettre ce deuxième but 86ème minute de jeu Il y a Ruben Blanco qui va encore une fois nous faire une parade Et vraiment ce deuxième but Il ne veut pas rentrer Ça a été contré Voilà il y aura un dernier corner Le dernier corner de ce match Le gardien est monté Lillois Ruben Blanco est monté Attention C'est la dernière action de ce match sûrement Ouh il y a 6 mètres Ça va on va pouvoir se dégager C'était quand même très 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 tendu Et c'est terminé Victoire 1-0 On aurait pu On aurait peut-être même dû Remporter ce match un peu plus facilement Du moins avec plus de but d'écart Parce que Au final on a complètement dominé cette rencontre Mais le deuxième but n'a pas voulu N'a pas voulu rentrer Et finalement on va quand même prendre les 3 points Un petit but à 0 C'est suffisant Monaco a gagné Paris aussi a gagné C'est rare de voir ces équipes la gagner limite Du coup on a des petits entraînements à faire On va bien évidemment les réaliser On espère qu'on va avoir des bonnes petites notes Oupamecano un petit A Cabral aussi B pour Martinez Ok ça va Ça aurait pu être pire C'est quand même pas trop mal Et du coup on va pouvoir faire le deuxième Et du coup déjà le dernier match de cette vidéo On a une offre de transfert pour Jean-Michaël Serry De Manchester City De 25 millions d'euros Mais du coup On va refuser On vendra sûrement Serry A la fin de Enfin à la nouvelle saison Tout simplement A la nouvelle saison Parce que mine de rien Plus on va passer de temps Et plus on va arriver en fin de saison C'est quand même assez rapide Il va plus rester non plus 36 000 matchs de Ligue 1 Du coup Du coup on a 8ème de finale de Coupe de France Contre Contre Montpellier Donc l'occasion pour l'équipe BIS d'aller jouer J'espère que ça passera Parce que la dernière fois Contre Toulouse Je crois en demi-finale De Coupe de la Ligue On a perdu Donc On va déjà placer l'équipe BIS Tout le monde a l'air plutôt en forme Ouais c'est bon Avec Jean-Michaël Serry Donc c'est nickel Et du coup Ah oui Je pense à un truc maintenant Que j'ai oublié de dire En début de Mercato C'est vrai que vous m'avez dit D'entraîner le compte Pour l'équipe BIS Et c'est vrai qu'il faudrait Que j'y pense Mettre le compte dans l'entraînement Histoire qu'il progresse un petit peu Pour l'équipe BIS Parce que c'est vrai que 62 Général C'est assez faible En tout cas on est parti Pour affronter Montpellier Et on espère bien sûr Se qualifier pour l'écart de finale Ouais les Montpellier 1 Qui ont l'air chaud d'entrée Attention Déjà l'ouverture du score De Souk Ah bah dis donc Premier centre Première tête Et premier but déjà Pour 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 Montpellier Bah ça commence très mal Dis donc Troisième minute de jeu On est déjà mené Bon il va rester beaucoup de temps Mais attention quand même L'équipe BIS C'est pas l'équipe 1 C'est un peu plus compliqué De jouer avec eux Et de marquer Alors là on étant déjà mené en 0 Ça risque d'être tendu Ah il va être compliqué ce match Parce que Montpellier Ils sont pas mauvais Clairement Attention Voilà Souk il est encore passé La frappe de Souk Elle est pas cadrée Défensivement J'ai beaucoup de mal Vraiment Énormément de mal Ce match risque d'être Très 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 difficile Raphaël Pour Cabral Oh pénalty Et oui Alors on a un petit peu de chance Un pénalty Il peut être litigieux Mais c'est vrai que j'ai pas pu faire ma passe J'allais faire une petite passe Avec Cabral Il m'a empêché de la faire En bousculant quand même Cabral Le petit Mendes Donc du coup Pénalty Bon c'est vrai que Quand tu regardes là T'as l'impression qu'il n'y a rien du tout Mais bon C'est FIFA C'est un peu buggé Du coup on va le faire tirer A qui ce pénalty Qui est la meilleure note Bah ça a l'air d'être Cabral Donc on va le tirer avec Cabral Allez on est parti J'espère que ça va rentrer Le contre-pied parfait Bien joué de la part de Cabral Partout Après un quart d'heure de jeu On revient dans le match Mais attention quand même Parce que J'ai toujours peur de notre défense Et Bien évidemment Ça va être compliqué De ne pas encaisser d'autres buts Allez Dombele Avec Olivier Quémen Jean-Michel Serri C'est bien fait Pour la frappe de Martin Dommage C'était une belle occasion Ça c'était bien joué Malheureusement La conclusion Elle était pour Martin Et Martin Il n'a pas une très bonne finition Et ça peut se voir ici Mais dommage C'était quand même très bien joué Allez on essaye de récupérer ce ballon Voilà qui est fait Jean-Michel Serri Pour Martin Ça va passer jusqu'à Maolida Bien joué Ça avec Ndombele Qui peut en donner à Maolida C'est bien fait Oh Lolo Lolo Oui il y a faute C'était pas loin d'être un deuxième pénalty Et surtout L'arbitre Il aura pu mettre un carton Voir même peut-être un carton rouge Parce que ça partait très bien Du coup on a un très bon coup franc Le meilleur tireur Je pense que c'est aussi Cabral Ah non On a Jean-Michel Serri Qui a 82 Donc on va le faire tirer à série On va essayer de la rentrer celle-là Ça va être compliqué En plus le mur a bougé Donc Je peux même pas Je peux même pas Tirer Je vais devoir attendre Je vais prendre un carton jaune d'ailleurs On va tenter peut-être De la tirer côté gardien Je sais pas J'hésite entre puissance côté gardien On va tenter ça pour une fois C'est vrai que je le tente très rarement Donc on va tenter de mettre de la puissance Et côté gardien Elle s'est pas passé loin Un petit peu trop de puissance Dommage de la part de Jean-Michel Serri Elle est toujours un partout Ça va revenir On peut frapper Je voulais qu'il frappe directement L'Ain d'Ombélé Ça va encore une fois revenir Cabral qui peut en profiter Il était pas hors jeu C'était encore une grosse occasion Pour nous là juste avant la mi-temps Bon c'est la mi-temps un partout Comme je l'ai dit On a été cueillir froid dans ce match En prenant un but d'entrée de jeu Après on est un peu mieux dans le match Plus les minutes ont passé Plus on s'est mis dans le match On a eu quand même pas mal d'occasion Bah du coup on a quand même égalisé sur pénalty On a eu pas mal d'occasion Pour prendre l'avantage Donc il faut continuer comme ça Dans cette voie Sur cette deuxième période Et aller chercher tout simplement Le petit but Qui nous donnera la qualification Je joue ça de la part d'Olivier Kemen Il va se battre en plus Olivier Kemen Fin de la part de Cabral On va pouvoir frapper Bien joué À Cabral quand il est lancé Comme ça il fait très mal Après il manque encore Un petit peu de finition C'est sûr Il a pas le pied gauche Châtibou Moreau Mais c'était quand même bien joué Il oblige Benjamin Lecomte A faire la parade Jean-Michel Seri Ndombele Maoulida C'est bien fait Cabral dans la surface On va frapper On est vraiment pas loin De marquer ce but Il faut continuer comme ça On est bien On est vraiment bien On joue plutôt bien Ça se trouve bien Et on a les occasions Maintenant il faut avoir la finition Tanguy Ndombele Pour Maoulida Maoulida toujours Il arrive à se retourner On va trouver Raphaël Raphaël Oui c'est bien fait pour Cabral Quelle parade Encore de Lecomte Pourtant tout était encore une fois Super bien joué On n'arrive pas à le mettre ce but Cabral dans la surface Petite feinte On va trouver Martin Et la frappe de Martin Elle est complètement loupée Jean-Michel Seri Qui récupérera pas ce ballon Attention Asouk Qui va frapper Le but Le but sur une frappe Qui avait l'air anodine C'est vrai que Notre deuxième gardien Pereira C'est pas roulis Elle est quand même très bien placée Je pensais que Vu la puissance Le gardien aurait peut-être pu Quand même la prendre Et finalement Contre le cours du jeu On encaisse ce deuxième but Ça c'est vraiment dommage Parce qu'on a eu d'énormes occasions Juste avant Et là La frappe est bien placée Mais notre gardien Il tarde à plonger aussi Il est peut-être un peu masqué Mais il met beaucoup de temps A se mettre à terre Et du coup doubler pour Souk Et après 70 minutes de jeu On se retrouve de nouveau mené C'est un peu dommage On va essayer de tout donner Dans ces 20 dernières minutes Pour aller chercher l'égalisation Mais ça va pas être Une tâche simple Attention Cabral Voilà c'est bien fait Martin il est passé On va pouvoir frapper avec Martin Encore une parade de Lecomte C'est pas possible Ce gardien il est hyper bon Il est en train de tout nous sortir Il est en train de nous dégoûter Maoulida Jean-Michel Serri Voilà c'est bien fait La montée de Raphaël On va frapper avec Raphaël Et voilà enfin Assez mérité ce deuxième but C'est dommage qu'on le mette Que quand Quand ils ont repris l'avantage Parce que du coup C'est de nouveau deux partout Et pour l'instant On se dirigerait plutôt Vers une prolongation Donc allez 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 On continue comme ça Si on peut mettre un autre but encore Avant la fin du temps réglementaire Ce serait pas mal Mais surtout On peut en prendre un troisième Parce qu'il serait Il serait définitif Celui-là Et il clorait tout simplement La victoire De Montpellier Si on en prenait un Et si nous on en met un Je pense que Ce sera bien évidemment Nous Qui gagnerons ce match 87ème minute de jeu Attention Le compte qui s'est troué Yassou qui est tout seul Ca peut être très dangereux Attention Le poteau Et on va se dégager Oh lolo lolo C'était chaud encore une fois Très très chaud devant nos cages 89ème minute de jeu On est passé tout près D'un but de Montpellier Ben Fin du temps réglementaire De partout On va devoir aller jusqu'en prolongation Pour se départager Compliqué Compliqué quand même ce match On a quand même réussi à revenir deux fois au score Et pourtant on domine Mais On n'arrive pas à mettre le but Qui pourrait nous faire passer devant Et changer les choses J'espère qu'on y arrivera en prolongation Parce que dans la séance de tir au but Avec l'équipe BIS J'ai un petit peu peur Oula attention Parce que Ca joue le tout pour le tout côté Montpellier 1 Ca peut être très dangereux pour nous Attention à Souk Qui va frapper Bien joué de la part de Joel Pereira Finalement le cours du match Il change un petit peu C'est plus les Montpellier 1 Qui Commence à avoir de grosses occasions Jean-Michaël Serri Qui va pouvoir peut-être frapper Et oui Grosse faute là Grosse faute Et coup franc intéressant On est reparti avec Jean-Michaël Serri Cette fois-ci On va la tenter Plutôt par dessus Allez pourquoi pas La mettre au fond Ouh ça avait été contré Et ça a failli rentrer Encore une fois Le Comte Il est incroyable Incroyable le Comte Il veut pas Il veut pas prendre de but Pas tant que Pas tant que son équipe ne mène pas Qui mène toujours La tête de Le Comte Cabral qui essaye de remettre Ouh peut-être un pénalty là Encore une fois non L'arbitre ne siffle pas Mais c'était encore très litigieux On va récupérer la touche Et fin du temps Des prolongations Putain 20 tirs à 11 Il y a eu quand même pas mal d'occasion Dans ce match Pas mal de choses à vous montrer Et finalement On va bien partir pour une séance De tirs au but Et du coup Bah on perd pas de temps On y va Ça va être très compliqué Parce que vous savez déjà Que moi et les PNOS Ça fait deux En plus on a des joueurs fatigués Qui ont pas vraiment des stats incroyables Allez on va commencer avec Jean-Michaël Serri On tire au milieu Ouais ça passe Ça passe On a tiré au milieu Allez maintenant c'est Lowe Qui va tirer côté Côté Montpellier 1 Il faut choisir un côté Essayer de trouver le bon Ouais bah on se fait prendre un contre-pied Ça fait un partout Allez Cabral C'est à ton tour On va la tirer comme le pénalty Qu'il a marqué Et le contre-pied Parfait de nouveau Bien joué de la part de Cabral On reprend l'avantage de 1 Allez maintenant c'est Linga Enfin ça Perera Allez moi je dis Va tirer là Pouah là là j'ai Je me suis un petit peu montré trop tôt Du coup encore un contre-pied C'est à Maulida Tirer maintenant Encore une fois le contre-pied Pour l'instant Les tireurs ne tremblent pas Et les gardiens n'y arrivent pas 3-2 pour nous pour l'instant Allez Camara Pouah encore un contre-pied On n'y arrive pas On n'arrive pas du tout à On n'a pas sauté une fois du bon côté je crois Allez 3 partout C'est au tour d'Olivier Kemen Au milieu de nouveau Voilà ça passe J'ai toujours peur quand je tire au milieu Mais ça va passer 4-3 Il serait temps de faire un arrêt Attention Asouk Oh on avait sauté du bon côté cette fois-ci Mais le pénalty est parfaitement tiré Endombele Faut pas le rater Celui-là Oh il va rentrer avec beaucoup de chance C'était hyper chaud là maintenant Pokorny est obligé de marquer Sinon c'est terminé pour Montpellier Allez On va essayer de l'arrêter Le contre-pied Parfait encore une fois Et du coup on est parti pour la mort subite Allez Raphaël Je voulais tirer au milieu au début Je me suis dit finalement je vais changer J'ai bien fait Allez il serait temps de sortir un pénalty là Ce serait pas mal Oui Enfin Pereira qui sort le pénalty décisif Et on va remporter ce match C'est peut-être mérité sur l'ensemble du match Parce qu'on a quand même eu beaucoup plus d'occasion qu'eux Et beaucoup plus d'occasion franche Et cette fois-ci enfin Bah c'est fait on a gagné Ça a été difficile On a été jusqu'au tir au but ça fait longtemps En plus qu'il n'y a pas eu d'une séance de tir au but Dans une carrière manager Là ça a été le cas Et du coup ça fait plaisir de remporter ce match Et du coup on passera en quart On passera en quart contre qui je ne sais pas encore Mais on va passer en quart de finale On va voir un petit peu Toulouse est passée Paris est passée Nantes est passée Et les autres matchs n'ont pas encore été joués Donc on verra bien On va avancer tranquillement jusqu'au match de Nancy Est-ce que j'avais les entraînements à faire ? Je crois pas Je crois pas que j'avais les entraînements à faire On peut faire un petit point sur le classement Pour l'instant On voit que Montpellier est passé deuxième Avec un point devant le PSG Nous on a un petit match en retard On a quand même 16 points d'avance C'est énorme C'est énorme 16 points Vraiment on est tranquillement Et Montpellier n'a que deux défaites Après ils ont fait 11 matchs nuls Mais ils n'ont que deux défaites quand même Donc ils sont assez solides les Montpellier 1 On va regarder un petit peu aussi Tout ce qui est meilleur buteur Alors ça a Moreau qui continue à prendre un petit peu de l'avance 24 buts déjà pour lui Donc je pense que les 30 Ça devrait être qu'une formalité Il lui en manque que 6 Ça devrait le faire sans trop de problèmes Martinez sur meilleur passeur Avec une passe devant Malcom Ensuite il y a Depay à 12 Et Moreau à 11 Et Roulis toujours Le gardien qui a fait le plus d'invincibilité On peut regarder aussi un petit peu Au niveau des stats de nos joueurs Même si ça ne changera pas grand chose Vu qu'on a joué que deux matchs On peut toujours voir à quel point Elles sont ouf Les 34 Ils continuent à avoir un petit but de plus Que de matchs joués Moreau Donc ça c'est pas mal Avec 34 titularisations 35 buts et 16 passes D C'est pas mal pour Martinez aussi 35 titularisations 20 buts 21 passes D Et Malcom c'est très bien aussi Avec 24 titularisations 19 buts 17 passes D C'est très très bien Vraiment on a des joueurs Très performants Ce trio là Les 3M Voir peut-être les 4 Avec Memphis Ça marche très très bien Et je pense qu'on va pouvoir faire De grandes choses Avec cette équipe Du coup on va s'arrêter ici Donc je le rappelle La semaine prochaine Il y aura aussi de nouveau Un épisode assez court Je m'en excuse d'avance Mais je vous ai expliqué Les raisons Du coup comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Vous pouvez me dire Ce que vous en avez pensé Et puis voilà Je pense qu'on a fait A peu près le tour N'hésitez pas à vous abonner Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens